...d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence sur le nouvel art d'aimer. Alors, vaste sujet, et je pensais que ce serait bien pour poser peut-être les choses de relire. Je vais relire à haut de vol intitulé avant de présenter nos invités. Alors, le nouvel art d'aimer, dans le sillon creusé par les Gender Studies, les orientations sexuelles non classiques se sont dévoilées. Aromantique, polyamoureux, asexuel, c'est mille et une façons d'aimer du XXIe siècle, qu'il ne faut pas confondre avec l'identité de genre. Dovid à John Varley, après la libération sexuelle de 68, et la parenthèse enchantée, état des lieux. Voilà. Donc, pour parler de ce vaste sujet, eh bien, j'ai une équipe de choc. Pour commencer, Mélanie Fazi, qui est traductrice, entre autres, qui traduit Brian Sanderson, Graham Joyce, Lisa Tuttle, et vous venez de sortir, nous qui n'existons pas, chez Dystopia, que je recommande chaudement, vous écrivez des nouvelles. À vos côtés, Catherine Dufour, romancière, qui vient de sortir, en temps de la nuit, un excellent roman fantastique ou de fantaisie urbaine, chez la Talente, que je recommande également, ainsi que votre dystopie, Le goût de l'immortalité. Et à mes côtés, Rachel Bochet, élue à la ville de Nantes, à la francophonie, présidente de la Cité des Congrès, et vous intervenez aujourd'hui en tant que psychiatre. Et moi, je suis l'œil de chéri, je suis journaliste pour le magazine Le Point et Le Point Pop, et c'est le petit instant de publicité, je vous recommande ce magnifique hors-série spécial science-fiction à la librairie, voilà. Passons, on va voir passer. Alors, le nouvel art d'aimer, est-ce que, on a évoqué de nouveaux termes, aromantique, poil émoureux, asexuel, mais est-ce que c'est une nouvelle façon d'aimer ? Est-ce que ça n'existait pas avant, Mélanie, justement ? Il y a le micro juste en face. Vas-y, tu peux... Je ne suis peut-être pas la plus habilité pour entamer sur cet aspect-là du terme, enfin, ma réponse, en gros, ce serait non, je ne pense pas. Je ne pense pas. En l'occurrence, on parle... On parle de choses en partie qui sont des identités, alors après, ça nous amènera ailleurs. Il y a un certain nombre, asexuel, aromantique, et plus la partie dont je peux parler. Moi, il me semble que ce sont des identités, que ça n'a pas grand-chose avec une question d'art d'aimer, justement. Donc après, on a une question de définition, vraiment précisément, de ça. Mais ma réponse, en gros, serait non, je ne pense vraiment pas. Catherine Duchour. Alors moi, du coup, j'ai fait quelques recherches pour savoir si tout ça est neuf. Alors non, je pense que ça, ça date d'avant la date de naissance de la plupart des gens qui sont ici. Par exemple, le Centre des études féministes, il date de 1974. La femme mystifiée de Betty Friedan, c'est quand même 63. Troubles d'angente, je le dis de Butler, c'est 1990. Donc tous les gens de 28 ans, levez le doigt. Quelque chose comme, par exemple, 6 genres. Les gens qui sont en ligne avec leur genre, leur genre assigné est égal à leur genre ressenti. C'est un terme qui date de 1989, 94, qui a priori, la première fois qu'on l'a entendu, en fait, on l'a écrit, c'est sur un forum nommé Ugenet. Les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. C'était dans le forum Al-Transgender. Et bon, on se dispute un peu sur qui a utilisé le terme 6 genres en premier. C'est Dana, les langues de fausses, mais il y en a d'autres qui disent que c'est bien Judith Butler. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu une grosse dispute, justement, sur un changement de genre, qui date de, a priori, a priori, 480 avant Jésus-Christ. C'est un devin nommé, enfin, ça a été rapporté par un gus qui s'appelle Férécide, qui vivait en 480 avant Jésus-Christ, mais il parle de quelqu'un nommé Thérésias, qui est un personnage mythologique, et qui a passé 10 ans de sa vie en homme, et 10 ans de sa vie en femme. Et après, quand Zeus lui a posé la question, en lui disant, c'est quoi le mieux au niveau orgasme sexuel ? Il a répondu, oh ben, une femme c'est 10 fois mieux, et là, vexée, la femme de Zeus, Hera, qui estimait que là, il venait de traiter toutes les femmes de grosses salons, l'a rendue aveugle. C'est pour ça que le devin Thérésias, que c'est Ulysse va voir aux enfers, est aveugle. A cause de ça, il a osé révéler ce qu'était la différence de genre aux yeux du monde. Donc, autant dire que non, je pense que ces nouveaux arts d'aimer n'ont absolument rien de nouveau, dans les questions que tout le monde se pose depuis des milliméens. Rachel. Bien, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans ? Je dirais, est-ce qu'il y a de nouvelles art d'aimer, de nouvelles pratiques ? Je dirais que souvent, on entend, dans les couples ou chez les sujets, c'est, je veux vivre ma vie, j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de changer d'air. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie avec l'autre, quand on est dans un couple, n'est plus la vie pour l'autre. C'est là où, en fait, on voit que la relation, en tout cas, quand on parle de la relation d'aimer, on aime quelqu'un. Donc, la relation dans un couple n'est plus celle qu'elle était, c'est-à-dire qu'il y a la remise en cause des modèles traditionnels. Aujourd'hui, la tendance de fond, c'est quoi ? C'est l'affirmation de soi, avec quand même le sentiment d'être amoureux. C'est-à-dire, finalement, il y a une belle expression qui dit « être libre ensemble ». Être libre ensemble, ce qui permet de voir maintenant, quand on est en couple, c'est-à-dire une certaine déromantisation, c'est pas une aromantisation, mais une déromantisation, avait au profit de deux individualités. Alors, les valeurs actuelles, c'est pour ça qu'on revient sur la question que vous posez, c'est l'individualisation. Oui, ça entraîne un changement dans la manière d'aimer. On est plus individualiste, on est plus en quête d'une certaine autonomie, d'une reconnaissance, d'une sexualité qui est clairement affirmée, qui n'est plus cachée, d'ailleurs. C'est ça, la différence. Ça, c'est les bases d'une évolution des mœurs. Et aujourd'hui, le fait que la question qu'on se pose, c'est comment, je pense que, comment rester libre et en même temps, être amoureux ? À partir du moment où le sujet, il est amoureux aussi de sa liberté, c'est-à-dire, il est moins disposé à perdre sa liberté, mais il veut bien rester amoureux quand même. Et donc, on est dans ce mouvement-là, en clair, je veux dire qu'on assiste à une sorte de, que j'appellerais une récurrence de vie seule, en même temps, d'avoir une vie amoureuse conjugale. Et je dirais que les chiffres, quelques chiffres pour vous dire, c'est que le nombre de divorces stagne, il n'y a pas eu lieu, le nombre de célibats augmente et le nombre, disons, en 15 ans, de couples non mariés par rapport aux couples mariés aussi augmente. Donc, on voit bien quand même que s'installe un certain individualisme dans cette notion de couple. Voilà. Alors, bon, avec ça, dans ce nouvel art d'Amy, je dirais que ce qui arrive forcément, c'est une certaine dédramatisation, alors aussi bien, on va dire, d'une séparation, une dédramatisation des relations extra-condugales et une implosion même d'une structure traditionnelle familiale. Et ça, c'est pas sans conséquence sur l'émotivité, sur l'émotion ou la passion d'une relation. Donc, je dirais, juste pour conclure cette première partie, qu'à l'amour fusionnel, en fait que l'un vivait pour l'autre, on arrive à un amour fissionnel, c'est une expression que j'emprunte à Serge Chaumier. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans une relation à deux, il y a l'irruption du tiers ou l'irruption de possibles qui donne d'autres horizons dans une relation de couple et même qui alimente le couple, ce qui veut dire aussi que ça donne tout un champ des possibles au niveau des pratiques d'aimer et qui a bien entendu un retentissement sur la façon d'aimer, c'est-à-dire sur l'émotion d'aimer. Catherine Dufour, votre réaction sur ce qui a été dit ? Oh, ben diable ! Alors, en ce qui concerne l'autonomie croissante, oui, peut-être. En ce qui concerne l'individualisme, en tout cas moi, à l'échelle de mon existence, qui ça fait 50 ans, je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est l'inverse. L'individualisme, j'ai vécu ça quand j'avais 20 ans dans les années 80. C'était les années youpi, vous voyez, donc il n'y avait que l'argent et globalement, tout ce qui était amour était ridicule, mais tout ce qui était amour au sens large, c'est-à-dire par exemple aussi l'amour de notre environnement. Je me souviens qu'en voiture, quand je n'avais pas quoi faire de mes papiers de bonbons, mes parents me disaient « Où vous la fenêtre ? » et puis on balançait ça dans la campagne. Il y avait une conscience de l'autre qui était proche du zéro absolu. Et je trouve que les générations suivantes, au contraire, sont beaucoup moins individualistes, elles ont beaucoup plus le souci de l'autre, mais l'autre au sens large, c'est-à-dire l'arbre, l'animal et aussi notre prochain. Donc il y a peut-être une montée d'autonomie, ça j'espère bien, mais au niveau individualisme, on ne fera jamais pire que ce qu'il y avait il y a 30 ans. Donc je trouve que les générations suivantes sont beaucoup plus valables du même mot.